tout le monde alors vous avez été quelques-unes à me demander comment je sois que je travaillais soit je je puisais la pâte polymère alors je tiens à stipuler tout de suite que je ne fais que commencer avec la pâte polymère j'ai regardé beaucoup 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 de vidéos pour pouvoir savoir un petit peu les choses à faire ou surtout à ne pas faire et je me suis dit enfin je dis je vais pas je vais pas aller faire un tuto sur la pâte polymère alors que tant de filles formidables en font depuis des années qu'elle travaille ça de manière formidable et puis avec les questions vous m'avez posé je me suis dit ben au fond pourquoi pas si on débute ensemble ça peut être sympa donc toutes celles qui travaillent déjà la pâte polymère je pense pas que ce genre de tuto vont vous intéresser mais pour celles qui ne l'a truqué n'a jamais fait pas de polymère pourquoi pas pourquoi pas on peut débuter ensemble et peut-être au fur et à mesure des tutos si je continue à en faire on grandira ensemble donc je vais me lancer pour toutes celles qui n'y connaissent rien donc j'ai pris la pâte polymère action dont je voulais montrer donc j'essaie 5 coloris le mauve le dégradé de mots dégradé de verre dégradé bleu dégradé de roses et là j'ai trouvé ça parfois que j'envoyais du noir on va dire du chocolat caramel et blanc voilà alors qu'est ce qu'il faut pour travailler la pâte polymère le plus important et le démarrage c'est d'avoir un plan de travail nickel leur propre 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 donc moi je le jeu le relève et je le ressèche juste avant de commencer la pâte polymère donc je fais ma pâte en bas à côté de la cuisine puisque ça se crie au four c'est plus facile mais ici en tout cas pour ce qui est après la cuisson ça je ferai une deuxième vidéo on va pas faire ça aujourd'hui comme j'avais reçu ce joli colis papillon en fait c'est de la pâte polymère rien papillon en organza qui était placé sur la pâte polymère et puis brigitte amis de la résine donc c'est brigitte de rio qui nous avait jeudi nous parce qu'on était plusieurs à le recevoir elle fait ce joli petit bijou quand j'ai vu ça j'ai dit moi aussi moi aussi moi si je peux tester comme ça faut que je teste donc un plan de travail hyper propre il vous faut fatalement de votre polymère un seul qu'il n'est cru un rouleau donc moi c'est vrai que je suis allé chercher un rouleau j'ai je suis allé chercher des petites lames c'est un set de trois là ça par contre je pense que c'est vraiment très intéressant maintenant il y en a plein qui se débrouille avec un couteau de cuisine sans problème donc il y en a une qui est très très souple il y en a une qui est plus rigide donc elle est plus rigide et il y en a une crampée voilà donc c'est un set avec les trois là ça j'ai pris alors par contre si si vous voyez ça moi personnellement je n'ai pas un bon changement peut-être pas un bon retour donc c'est trois et pour un éponge pour et penser donc il ya du mais c'est mais ce n'est pas bien enfin ce n'est pas bien ça fait pas bien son travail en plus c'est pas vraiment il ya du 240 280 360 résultat n'est pas terrible donc ça je vais devoir encore aller voir trouver en fait ce que je voudrais c'est une vraie mail on va être clair j'en ai trouvé sur aliexpress à 25 euros avec tout matériel donc bref il vous faut ça quand ça a été cuit poncée il faut la polir on pouvait la polir avec de la futrine par exemple ou une chamoisette ou avec la trémelle ce qui donne quand même un résultat formidable donc si vous avez la trémette le polir votre votre objet avec votre pièce avec la trémelle ouvrirait même pas besoin de mettre du vernis dont moi comme j'étais chez ava qui monte ce genre de produits j'ai pris le vernis fimo alors éventuellement des emporte pièces si vous voulez faire des déformes bien allez vous fait des boucles d'oreilles fait des petits pendant que c'est alors une petite plaque avec laquelle on tamponne les tampons pire c'est génial vous allez voir un cure-dent bon moi j'ai pris une pique à brochettes parce que j'ai remarqué maintenant en voulant faire la vidéo j'étais au bout de mes cure-dents donc j'ai pris la pique à brochettes et le pinceau pour mettre votre votre vernis du papier cuisson vous verrez pourquoi des lingettes pour tout nettoyer à chaque fois c'est très important donc ça c'est le démarrage donc je vais choisir il y en a énormément qui se servent de la marque cerny donc c'est cerny t je vais mardi un bruxelles et je vais prendre cette fête parce que ici quand on va chez ava j'ai pas de créa corner j'ai pas de chez peur j'ai pas de j'ai aucun magasin de loisirs créatifs donc j'ai des marty donc je prends un petit morceau de bleu je vais prendre un voilà et je trouve que la pâte d'action j'ai compris la pâte fimo aussi elle est elle est bien c'est pas ça mais elle déteint énormément donc là ici par contre pour le noir je ne sais pas si ça déteint on va le tester on pense que je n'avais pas pris celui là ça c'est fait et désolé pour le bruit puisque je vais faire je vais choisir le petit pâte et puis je reviens donc voilà j'ai choisi mes couleurs d'accord mais précise différente comme ça on va vraiment faire un mélange donc pour la travailler on va juste un petit peu la malaxie comme ça dans le creux des mains donc on va la travailler pour l'assouplir alors c'est important aussi de savoir c'est de ne pas travailler avec des mains humides donc on peut frotter vos ustensiles vous prenez un petit essuie et vous frottez vos mains pour qu'elle soit toujours bien sèche parce que quand les mains sont humides le problème c'est que la pâte va plus vite coller quelle que soit les pattes ou les marques de pâte d'ailleurs donc ici on la travaille un petit moment un faux pas donc j'avais acheté la machine à pâte de fimo c'était la dernière dans le rayon j'étais tout content je puis l'aurait dit écoute vas-y va chercher ce que ce qu'il te faut pour le faire et évidemment c'était la dernière donc j'étais content génial je reviens avec à la maison et elle est défectueux c'est à dire que les rouleaux pour tourner la pâte donc elle ça passe dans du rouleau pour les machines à pâte était strié donc la pâte restait collé dedans donc pas moyen de nettoyer ça correctement vous aviez de la pâte qui sortait avec toutes et toutes les lignes dedans et avec toutes les couleurs mélangées mais j'avais pour utiliser la lingette et l'avé où je pouvais je vais ramener le lendemain et m'ont dit ben nous la fait plus c'est fini vous avez eu la dernière donc ils l'ont remboursé et mardi comme je vais à bruxelles je reprendrai une ce n'est pas indispensable à une machine à pâte mais si vous aimez la fimo et commencer comme ça si vous aimez la fimo franchement la machine à pâte elle très vite vous en voudrez une fois pour avoir quelque chose du nid de bienfait bon je vais continuer à les malaxer chacune et je vous reprends donc voilà chez les malaxer j'en ai fait des petites boules on va se rappeler nos heures d'enfance ont travaillé la place ici puisque c'est exactement la même chose vous faites c'est le même plaisir on est retrouve nos plaisirs d'enfant que j'ai divisé dans chaque petite boule en deux pour faire deux sortes de de manipulation différente avec avec la pâte donc à partir de la moitié je vais faire pour chacune un petit bout d'un qu'ils soient plus gros plus fin ça n'a pas d'importance parce que on va travailler ça après j'ai pris plus de rouge pour la deuxième partie un petit peu moins pour celui là on n'avait pas pris autant ça aussi spécialement d'importance parce qu'on va faire voilà on peut malaxer vos pâtes de chaque couleur de pâte pensez bien un faux passer les doigts à la lingette on voyez ce que je fais j'ai mis les yeux d'un côté des autres voilà parce que comme ça reste un peu sur la paume des mains vous allez voir la petite lingette pour finir voilà un mélange de couleurs et pour éviter les besoins qu'on peut travailler la noire ou la rouge et que les directement ont travaillé la blanche que qu'elles ne prennent pas la couleur les autres et j dame donc voilà on a fait nos petits boudins d'accord on va les prendre et on va torsader le tout tout simplement une torsade ensuite on l'a repli et on retourne ça on va refaire un bout d'un plus gros avait vu les couleurs déjà se mélangent les unes aux autres et vous ne voyez pas de ce tri ou quoi que ce soit le faire et après on va juste en faire une belle boule donc il ya plein d'autres et ça vous découvrirez aussi voilà la petite boule multicolore ça c'est intéressant pour à partir une première fois et ensuite donc ça c'est super bien ce petit couteau pour les rechercher on s'amuse à faire la taille que l'on a envie l'épaisseur moi j'aime bien quand c'est encore assez épais vous faites des sortes de voyez de galets comme ça et c'est bien de la retourner ça peut donner l'aurait jamais deux fois la même chose même si vous mélangez les mêmes couleurs n'aurez jamais deux fois le même motif voilà donc ce qu'il faut faire attention si c'est de pas aller mettre c'est ses doigts on est obligé mais après essayer de lisser au mieux et ensuite c'est d'avoir un morceau de papier cuisson d'abord pour ne pas mettre ses empreintes au dessus et ensuite le papier de cuisson d'après ce que j'ai compris à deux fonctions très très agréable c'est que quand vous avez un dessin que vous aimez bien quand vous le roulez mais vous allez moins cassé votre dessin donc ici je vais prendre n'importe quel emporte pièce on va dire un petit coeur je regarde aussi ça je regarde aussi une partie que j'ai envie de mettre par rapport à une autre ok donc ça aussi très utile plus de force et ensuite voilà alors je travaille sur une plaque de sur une dalle très lisse donc je n'en avais pas j'ai demandé à mon beau oui j'en ai dans le garçon je suis allé me chercher une dalle aussi près de chez vous ou quelqu'un la famille ou n'importe à une dalle pourquoi on ne jetez pas ça on va le mettre de côté donc voilà déjà ce que ça peut donner alors la dalle elle sert d'abord à travailler vous avez vu ça ne ça n'attache pas dessus et ça sert aussi aller au four donc une fois parce qu'ici je veux faire plusieurs méthodes je vous montrer donc on peut toujours nettoyer comme ça donc il faut essayer d'avoir un travail le plus propre le plus lisse possible c'est tout ce qui veut éviter les le ponçage et du coup si vous placez bien vos éléments vous n'avez pas les déplacer vous risquez pas de les de les de les abîmer alors ici par exemple avec ce qui reste je vais refaire une boule on va l'écraser et pour celles qui n'ont pas d'emporte pièce on peut faire une forme aléatoire j'ai fait tomber quelque chose je vois ce que c'est c'est pas bien moi cette forme là elle me convient je vais juste la déplacer et puis je vais vous montrer normalement voyez quand on quand je serai beaucoup plus aguerri bon alors c'est parce que j'ai pas bien frotter j'arriverai à utiliser cette lame sans laisser de deux pâtes polymères et j'ai non seulement laissé pas de polymères mais je crois qu'il ya des ouais non elle est pas bien vous savez pourquoi parce que je vois qu'il ya des bulles d'air tu as travaillé par ici donc c'est tout à un coup de main aussi qu'il faut avoir je suis juste la frottier les traces voilà donc avec votre cure de rempli qu'un brochette n'importe vous pouvez faire un trou plus ou moins large si il sera comme ça pour pouvoir passer bien un petit fil un petit cordon de lanière ce que vous voulez voilà c'est deux pièces de fête une minute dix minutes ça va pas être facile on se dépêche je vais les faire en petit donc je vais les malaxer comme ça c'est pour la bâtir et je vais faire un petit laisser de faire un petit carré quand même des couleurs qui qui détaigne plus que d'autres parce que je n'ai pas assez séché voilà donc je vais faire des petits des petits emporte pièces comme ça qui est et puis je vous reprends donc je fais avec chacune donc voilà j'ai fait mais si petit carré un carré ils ont tous sauf un carré vous pouvez aussi si vous voulez prendre votre pâte et délicatement les tirer un petit peu pour qu'elle est qu'elle épouse bien la forme donc celle là je vais encore les tirer un chouïa comme ça voilà on va les classiques les unes sur les autres et ça si je parviens à le prononcer c'est la technique du mot qu'on m'a qu'on bégane et m'a qu'on bégane et je pense ouais on aimer mais lui sur l'autre on donne un petit coup de rouleau d'un côté de l'autre côté ok on prend sa petite lame au couteau ce que vous voulez vous coupez en gu oui en plus la rousse pas comme ça non voilà ce que vous obtenez les petites tranches on va de nouveau là la rouleur on va recouper en deux on reprend attention que le noir ne doit pas aller sur le noir on fait bien plusieurs tranches ok on recommence on ça ressemble plus du tout en carré mon truc être facile pour couper c'est pas grave c'est pas grave du coup je peux couper dans le sens pourquoi c'est la bâtire comme ça on va encore une fois en deux cette partie là c'est un exemple donc ce n'est pas très grand donc voilà ce qu'on a divers divers diverses épaisseur alors le but ici j'ai mis noir contre moi j'ai fait l'erreur à ne pas faire flottir flottir je sais pas si je mets cette vidéo tout en fait alors on va s'amuser à faire des petits trous de manière totalement aléatoire un des petits trous on peut prendre voilà le but c'est de ça mais j'ai ouais quand on a fait ce qui nous semble bien on va à chaque fois pressé de chaque côté c'est d'en faire un petit carré ce sera mieux voilà voilà et on presse de chaque côté encore c'est de faire un petit cube donc n'oubliez pas je me suis trompé je n'ai pas mis dans le bon sens à la dernière fois que j'ai coupé en deux on verra ce que ça donne donc voilà pour l'instant on a un petit carré et on va venir faire de des tranches alors logiquement des fines tranches pour l'instant côté fines tranches c'est pas ça je vais mettre dans l'autre sens toujours pas doué pour les filles tranches et donc voilà ce que vous obtenez quand vous avez déstructurer vos pâtes ensemble voilà ce que vous obtenez donc je me dépêche parce qu'il me reste moins de trois minutes je vais en couper quelques unes voilà c'est que ça donne d'accord donc le principe ici tout l'effet mais je n'ai plus tant j'ai vu de les faire comme ça je vous montre quand même ok il me reste deux minutes donc je les ai coupé en tranches tous les six je vais mettre mon papier de cuisson pour ne pas abîmer le motif et je vais les souder ensemble normalement il faudrait mettre ça sur une pâte en dessous pour que ça se soude bien vous voyez ouais et donc et donc je vais prendre un rond c'est mieux et voilà ce qu'on obtient voilà donc je reprendrai ça demain après l'avoir oui avec ce qui reste je vais faire d'autres pièces et enfin demain ou tantôt dans la nuit je n'en sais rien donc je vous explique comment je les cuis je vous montrerai ce que ça donne après j'espère que cette vidéo vous aura plu donc encore une fois c'est vraiment pour les filles qui n'ont jamais 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 fait de pâte polymère et je vous fais des bisous